Salut tout le monde, c'est Yves-Pierce Labrasseur. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit vidéo sur les art seltzers. Seltzers? Seltzers? Sel... Seltzer. Art Seltzer. C'est très 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 populaire aux États-Unis. Ça commence à être populaire au Canada, puis en Europe, je ne sais pas si c'est très populaire, parce que je ne dis pas là, puis il y a une pandémie, puis je n'en ai aucune idée. Mais, dites-moi dans les commentaires si vous habitez en Europe, puis si les art seltzers commencent à être populaires par chez vous. Mais avant tout, c'est quoi une art seltzers? C'est de l'eau, qu'on va mettre de l'alcool à l'intérieur, puis après ça, il va rajouter une saveur. On va la faire pétillante, puis on va se servir ça. Pour le monde qui n'aime pas la bière, c'est une belle alternative. Pour le monde, des fois, qui trouve ça qu'il va y avoir quelque chose de plus désaltérant aussi, c'est une très bonne alternative. On a différentes méthodes de pouvoir faire des art seltzers. Sur le marché canadien, ou en tout cas québécois, on est obligé d'y mettre du mal, parce que c'est une boisson faite à base de mal. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, on n'en mettra pas, puis je vais vous expliquer un petit peu le principe comment faire ça. Alors, j'utilise mon grandfather pour pouvoir chauffer de l'eau, parce que j'en ai un disponible, puis quand tu as ça, ben tu l'utilises, qu'est-ce que tu veux. Mais si à la maison, tu n'as pas de grandfather, puis tu n'es pas équipé pour faire de la bière, ça ne te prend pratiquement rien pour faire des art seltzers. Ça ne te prend pratiquement rien pour faire ça, tout simplement parce que ça te prend de l'eau, ça va te prendre une levule, ça va te prendre des nutriments, parce que là on va juste fermenter du sucre et du dextrose. En général, on trouve ces boissons-là entre 5 et 6.1%, 6.2% environ. On l'a fait pour un 6.5% d'alcool. Alors, tout simplement, la première technique va consister à mettre des gants. Après, avec pratiquement pas d'équipement, mets des gants, tu n'as pas le choix. Pourquoi des gants? Parce que le couvertier est chaud. Fait qu'on enlève notre couvert, on amène l'eau à une bonne température pour être capable de dissoudre notre dextrose à l'intérieur. On peut utiliser notre petite spatule de brassage pour dissoudre le tout. Une barre de ciseaux. Chop! Et on va mettre le premier kilo de dextrose tranquillement et on va brasser tout le temps en même temps. Comme je vous ai dit, une cuisinière avec un gros chaudron pour dissoudre votre dextrose, ça va faire amplement l'ouvrage aussi. On pourrait utiliser aussi du sucre en foudre pour le faire, ça va aussi bien fonctionner. Par contre, on veut l'avoir la plus couleur eau translucide possible. On va vous montrer un petit peu plus tard comment effectuer la couleur ou ôter les couleurs. Encore une fois, on va bien dissoudre. C'est vraiment le fun parce que ça ne coûte pas trop cher à faire, ça ne prend pas de grand équipement. Et on va voir si c'est bon après. Si vous êtes déjà amateurs, vous savez ce que ça goûte. Ça fait que tout a l'air bien dissous, moi je vais juste y refaire une recirculation pour stériliser tout mon équipement. Ça fait qu'un reste circulaire comme ça, on va stériliser notre petit doigt, notre tuyau malgré qu'il était déjà dans le Star Sun. Ce type de boisson-là, on peut le faire avec plusieurs sucres. On peut utiliser du dextrose, on pourrait utiliser du fructose, on pourrait utiliser du sirop de maïs. On peut aussi utiliser du sugar can de sucre. On peut utiliser du malte en poudre, on peut faire un mou de bière et après ça, tout simplement, juste garder notre mou. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, tout dépendant à quoi il va avoir l'air après la fermentation, il faut le filtrer pour être capable d'enlever tous les résidus et qu'il soit le plus cristallin possible. Et par la suite, on va lui refaire soit de refermentation en canne, on fera le test, ou en bouteille évidemment, et on va le faire aussi en keg, donc on va voir la différence entre les deux s'il y a eu vraiment un impact en rajoutant du dextrose pour la couleur et la limpidité du produit. Alors, pas mal prêt, on arrête ça. J'ai utilisé de l'eau distillée pour être sûr et certain que tout soit bien propre et dissous. On va rajouter les nutriments à levure qu'on a besoin pour faire ce type de choses-là. Puis comme vous le savez, tout est disponible au brasseur. On va reprendre la petite pâtule pour bien mélanger, pour être sûr que ça se dissuille bien aussi. Ça ne passe pas de mouton, de grumeaux. Pour refroidir, le meilleur truc que j'ai trouvé, c'est que j'ai pris, je vais faire 20 litres. Alors, j'ai pris 10 litres de liquide, d'eau en réalité, et je vais rajouter mon autre 10 litres par dedans, d'eau froide. Ce qui devrait faire descendre la température. Petit coup de serpillère, encore une fois. J'ai pris 10 litres d'eau, j'ai rajouté mon 12, mon 13 litres par dessus. On n'était pas encore en ébullition parce que je ne trouvais pas ça nécessaire, j'étais à 80 degrés Celsius. La température, je trouve, va être 44. Qu'est-ce qu'on peut faire, c'est le mettre dans notre fermenter si, comme moi, on a un fermenter double à paroi. On va pouvoir refroidir de cette façon-là à la température qu'on a besoin. Sinon, on peut refroidir comme on refroidit notre bière, tout simplement. Ben, il y a plusieurs choix. Normalement, la règle dirait de prendre une levure qui ne donne aucun goût, une levure neutre. Une levure à champagne, une levure US05, une Cali, une California L. Toutes ces types de levures qui sont le plus neutres possible. On pourrait aussi utiliser une levure à distiller, comme le rhum, que les nutriments à levure sont déjà à l'intérieur et on est obligé d'en rajouter. Moi, j'ai décidé d'utiliser une becque. Pourquoi? Parce que ça ferment vraiment vite, ça donne un très bon goût. Et je voulais essayer quelque chose d'un peu différent avec ce qu'on retrouve sur le marché, qui veut dire des levures ultra turbo rapides qui fermentent grisement vite. Ça, ça fermente en dedans de 3-4 jours. Alors, je trouve que ça va faire une bonne différence. Normalement, moi j'ai pris la Ornidale. La Ornidale va commencer à fermenter à 35, on est à 44. Ça va aller assez rapidement pour faire commencer la fermentation. Ça va faire une très grosse fermentation. J'ai hâte d'essayer ça à cause des goûts que cette levure-là va dégager. Si tu veux des goûts tropicaux, de fritropicaux et de choses comme ça dans ton Alt Sensor, ben tu peux utiliser toi aussi une becque qui va être super pratique. Si tu veux avoir d'autres sortes de goûts, ben peut-être utiliser une levure neutre qui va faire aucun goût. On met ça en transfert. On va attendre quelques jours, le temps que ça ferment. Et par la suite, on vous montre les prochaines étapes pour pouvoir faire ce type de breuvage-là. L'été arrive, ça va être mon goût. Bien laver, bien stériliser avant notre fermenter, c'est primordial. On va faire de l'alcool présentement. Alors, tout le temps, utilisez de l'équipement propre et stérile. Pour laver, si tu n'as pas de bière à la maison, tu peux prendre du PBW. Et pour stériliser, on utilise du Star Sand. On va se prendre un petit test de gravité aussi, juste pour nous donner l'idée de combien de sucre qu'on a extrait de cette potion. Comme vous pouvez voir, c'est quand même transmissible présentement. J'ai rajouté mon petit screen tout simplement pour pouvoir mieux oxygéner. On va mettre le plus possible d'oxygène. En mettant un petit tamis, ça oxygène un petit peu votre mou de hot seltzer. Puis, ça ne fait pas de tort non plus. Malgré que j'ai bien nettoyé mon grandfather, s'il reste des particules d'oublon, car elles peuvent être frites dans la pompe, ou quelque chose comme ça, on va être sûr déramassés. Si vous voulez, vous pouvez faire des hot seltzer à aromatiser au houblon aussi. Vous allez juste mettre des dry-up de houblon. Mais comme je vous ai dit tantôt, on va faire une autre partie. Dans la prochaine partie, on va voir vraiment la filtration pour le rendre le plus cristallin possible. On va commencer par fermenter tout simplement. On finit notre transfert, puis on rajoute notre petite levure. L'étape pour mettre la levure est super importante de bien stériliser les ciseaux et la poche, vos mains, tout au complet. On coupe. Et on fait juste mettre notre levure pour évoluer de la cause. Je vais tenter ça. J'aime bien rincer le sachet avec le... Qu'est-ce qu'il reste? Comme ça, on est sûr d'aller chercher tout au complet. On est rendu à 41 degrés Celsius. J'ai mis ma levure tout de suite parce que c'est une GVEC ornidale. Je ne vous conseille pas de faire ça avec des levures qui sont trop chaudes. Laissez refroidir votre mou avant. Moi, je vais tout simplement le brancher sur mon glycol pack. Et on va voir à quelle température on va être capable de l'atteindre. Alors, on finit le transfert, on fait de la fermentation, puis on commence la filtration. Donne pas là! Bonne swapk. Mon g Spectre. Un serveur. On va voir plus grande du piano.